internautes de séné info point net et séné info internationale bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 1er mai 2021 nous démarrons par l'actualité nationale à l'occasion de la journée internationale du travail les chefs de l'organisation internationale du travail ont été à appeler les travailleurs les employeurs les gouvernements les organisations internationales et tous ceux qui sont engagés dans la construction d'un monde meilleur à unir leurs forces pour instaurer au monde du travail juste et digne pour tous au sénégal la fête est célébrée et sans tambour ni trompette à cause de la pandémie COVID-19 chaque centrale syndicale va mener ses activités à sa manière et dans la sobriété les syndicalistes ont toutefois remis leur cahier de doléances au président de la république poursuivi par les populations cinq malfaiteurs qui tentaient de voler huit beaux dans le secteur de sidibougou à nyaning ont abandonné le bétail avant de tirer des coups de feu pour protéger leur fuite n'empêche le ratissage effectué par les gendarmes de nyaning appuyé par des éléments de l'escadron de surveillance et d'intervention venu de caisse a permis d'arrêter un des malfaiteurs et de saisir un fusil artisanal le reste de la bande est activement recherché à noter qu'un berger a été légèrement blessé par armes blanches par les voleurs les faits rapportés par libération se sont déroulés jeudi passé s'agissant de l'info COVID-19 ce samedi 1er mai 2021 le ministère de la santé a annoncé 44 nouveaux cas positifs et 27 patients guéris en réanimation aux patients sont internés de nouveaux décès ont été enregistrés hier vendredi 30 avril à ce jour 40 388 cas ont été déclarés positifs au sénégal dont 39 1110 guérisons 1109 décès et 168 patients sous traitement 413 031 personnes ont été vaccinés en afrique le président de la république démocratique du congo a décrété a décrété l'état d'urgence au nord kivu et un iturie de province de l'est du pays frappé par la violence des groupes armés et des massacres de civils a indiqué le porte parole du gouvernement patrick mouyaya rapporte via afrique au tchad l'armée a assuré vendredi avoir tué plusieurs centaines de rebelles en 48 heures dans l'est du pays 12 jours après la mort du président idris debi it no précisément sur ce front et après que son fils qui lui a succédé à la tête d'une jeune usurée de les anayantir les combats qui opposent l'armée au groupe rebelle du front pour l'alternance et la concorde du tchad se déroule depuis mi avril dans la région désertique de canem le long de la frontière avec le niger au nigeria la pression politique augmente sur le président mohammadou bohari critiqué pour son incapacité à indiquer l'insécurité dans plusieurs régions du pays alors que son gouvernement affirme faire de son mieux pour contenir la violence sur l'international un rapport d'experts demandé par la justice argentine affirme que l'ancienne gloire du football diago maradona mort à 60 ans en novembre dernier a été abandonné à son sort par son équipe soignante la lésiane du football argentin maradona a été abandonné à son sort par l'équipe soignante qui l'entouré peu avant sa mort lui produisant un traitement inadéquat déficient et imprudent conduisant à une lente agonie à fustiser un rapport d'experts rendu public vendredi 30 avril après 20 ans de guerre en afghanistan 2500 soldats américains rentrent chez eux un départ qui commence ce samedi et qui doit se poursuivre jusqu'au 11 septembre les troupes de l'otan qui se sont calés sur le calent sur le calendrier américain ont commencé le retrait jeudi c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'on sénégal à betim reo c'est un groupe d'information bi dissen info internationale au pinal en aï bountem chi 3w point sén info point n'a pas d'information sén info internationale Mbimbalu Askanwi, Mokotakhajo